Bonjour à tous, alors ça fait très longtemps qu'on s'est pas posé pour parler, vous vous doutez bien qu'on a eu des couilles tout le long, je peux pas vous faire de dessin, mais c'est vrai qu'on vous doit des explications quand même parce qu'elle nous tient vraiment à coeur cette chaîne, donc en fait ce qui s'est passé c'est que, vous êtes au courant, la première maison a été saisie en justice, du coup on l'aura pu. Donc on se bat depuis pour essayer de récupérer, vous savez les 10% qu'on a le droit quand ils font une connerie, donc en gros on essaye de voir pour récupérer cet argent là, bon c'est pas gagné, ça traîne, ça traîne, ça traîne, du coup ce qu'on avait expliqué dans une vidéo entre deux, c'est qu'on allait voir pour acheter une autre maison, du coup on avait trouvé une, une maison on aurait pu faire deux maisons avec un grand hangar et un garage parce qu'en fait on a une chaîne, donc ma chaîne qui était principale de base, où on fait de la rénovation voiture, en fait je peins des voitures, donc si vous voulez aller voir cette chaîne, je vous la mettrai juste ici, là, comme ça, vous voyez, comme ça, je vous la mettrai là, vous pouvez aller faire un tour si vous aimez voir des avant-après de voitures, moi je m'occupe de la peinture des voitures et leur redonner un aspect neuf et pour un prix défiant toute concurrence parce que moi, nous, enfin, moi et Déborah, enfin Déborah et moi pardon, ça se dit pas, Déborah et moi, on est passionné par ce qui est la rénovation, alors Déborah elle est plus sur les voitures et moi je suis plus sur les maisons, mais j'adore aussi les voitures, donc en fait on a trouvé ce compromis en attendant et du coup, mais moi ça reste la rénovation de maison, j'ai même fait sur des PC, il y a un sale reflet dans mes lunettes, je suis désolé, mais je vois vraiment plus clair, je vais les laisser, désolé, mais du coup, sur cette chaîne là, on... Ah, les chiens ils s'amusent, tu peux pas, descends, c'est bien, du coup sur cette chaîne, en gros, on rénove des voitures, si vous voulez aller voir, vous y allez, vous vous abonnez, ça me ferait super plaisir, si ça ne vous intéresse pas, je ne vous oblige pas, si vraiment la rénovation maison, c'est ce qui vous intéresse, vous restez sur cette chaîne, parce que là, j'ai une bonne nouvelle, je parle même plus de bonne nouvelle en soi, oh, attendez, je vais changer de bras, j'ai mal, je vais plus parler de bonne nouvelle parce que comme je dis, encore une fois, il n'y a rien de concret, donc moi, tant que c'est pas concret, que j'ai pas les clés dans la main, que j'ai pas jarté de propriétaire, un grand coup de latte, et fermé la porte derrière moi, je me considérerais pas comme propriétaire, mais là, on a trouvé une maison avec une partie magasin et une partie garage à rénover, donc, je vais enfin pouvoir peut-être avoir ma première maison, parce qu'en soi, ici, c'est pas vraiment la mienne, ça, mes parents, même si on a fait les travaux dedans et tout, ça reste... Enfin, allez, on va dire que c'est une maison auxquelles j'ai participé, mais c'est pas ma maison, j'ai pas ce sentiment de... Vous savez, du truc de dire, c'est à moi, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai payé, c'est moi qui ai transpiré pour la faire et tout. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que demain matin, donc là, on est mardi soir, demain matin, mercredi matin, j'ai la banquière qui me rappelle pour le crédit, voir s'il acceptait, et si c'est ça, normalement, je vois pas, encore une fois, ce qui pourrait arriver, mais bon, n'oublie pas que la deuxième maison qu'on avait signée, qu'on avait fait la proposition, qui avait été acceptée et tout, il y a eu un mérule. Bon, je suis désolé, mais bon, j'ai beau être fort en travaux, la base de la maison principale, c'était de faire très peu de travaux pour pouvoir y habiter rapidement, et la deuxième, la rénover de A à Z. Bon, s'il y a un mérule, déjà, c'est beaucoup plus compliqué, on n'était plus du tout sur les mêmes budgets, parce qu'il faut changer un plancher, une toiture complète en bois, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment avec le bois, les prix, on fait x 2,5 en moyenne, c'est un truc de malade, et encore x 2,5 quand on peut en avoir, parce que c'est pas sûr d'en avoir, même à ce prix-là. Mais enfin, ça c'est, on fait avec, comme on dit, on joue selon les règles du jeu. Du coup là, normalement, ça va être une petite maison, vraiment pas un truc très grand, et justement, le fait d'avoir cette petite maison, on va devoir faire en sorte de l'aménager pour qu'elle soit la plus spacieuse possible, tout en ayant la contrainte de la, c'est de la, comment dire, de la largeur. Alpha à peu près 3,20 m de large, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais vous verrez qu'avec des petites astuces et tout, on peut vraiment faire quelque chose d'assez cosy. En plus de ça, le gros inconvénient, c'est qu'en façade, il y a le magasin, et à l'arrière, c'est, comment vous expliquez, la salle de bain et une porte pour aller vers le garage, parce que le garage n'est pas complètement collé à la maison. Donc en fait, il n'y a pas du tout de fenêtre dans la maison qui se trouve au milieu des deux. Alors du coup, il va falloir réussir à faire quelque chose de lumineux sans avoir, entre guillemets, deux fenêtres. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a des techniques, on peut vivre dans un sous-sol, c'est clairement faisable. Et vous allez voir qu'au final, on peut faire quelque chose de très lumineux. J'espère enfin pouvoir vous montrer un projet, parce que ça me tient à cœur autant à moi. Franchement, une maison, peu importe quelle maison, c'est vrai que j'adore partager. Je me régale à partager les renovations de voitures sur mon autre chaîne. Vous pouvez voir, je ne suis pas très très bon en montage et tout. Et le fait de pouvoir partager des avant-après, montrer ce qui est possible de faire et tout, et avoir des encouragements, des gens qui sont contents et tout, c'est hyper valorisant. Bien plus que d'avoir fait une maison, que ce soit pour acheter et pour habiter dedans, que ce soit pour l'acheter et la louer, que ce soit pour acheter et la revendre. Vous avez une satisfaction, mais qui est sur l'instant T. Alors que là, le partage sur tout le long et sur peut-être même d'autres projets, c'est quelque chose qui est perpétuel et quelque chose qui va continuer dans le temps. Et c'est ça en fait qui nous pousse à... Parce qu'en vrai, je pourrais ne pas me faire chier, faire un crédit plus gros de travaux, prendre un artisan, il fait toute la maison, une fois qu'elle est terminée, j'habite dedans. Je peux. Ce n'est pas un souci en fait. C'est le fait de... Mais il n'y aura pas la même satisfaction. Il n'y aura pas ce partage des choses. Il n'y aura pas la découverte de nouveaux procédés ou même des procédés qu'on connaît déjà qu'on peut améliorer ou des procédés qu'on va pouvoir partager, s'échanger même. Il y aura plein de choses comme ça. Alors, j'espère, enfin, je vais vous tenir au courant. Donc, s'il n'y a pas de suite à cette vidéo dans les 2-3 semaines qui suivent, c'est qu'il m'est encore arrivé une couille. Je vous le dis tout de suite. En fait, après, je suis tellement dépité de ne pas pouvoir vous partager quelque chose que je n'ose même pas faire une vidéo pour vous dire « Bah voilà, il m'est arrivé ça. » Je ne suis pas un plaignant, moi. Je n'ai pas envie de me plaindre et de faire un mec. « Oh, il m'est arrivé ça. » Non, c'est tout. Je fais autre chose et j'avance. Ça me fait chier. Au fond, ça me fait énormément chier. Mais, je veux dire, je n'ai pas le temps de m'apitoiller sur mon sort. Il faut que je trouve autre chose pour m'occuper, que ce soit pour travailler, que ce soit pour gagner ma vie, que ce soit pour faire plein de choses. Mais bon, je ne vais pas faire de cut dans cette vidéo. Je pense que je vais la laisser brute pour que vous voyez bien que c'est instantané, que ce que je vous dis, ce n'est pas écrit. Je le balance comme je le pense. Je sais que je n'ai pas la meilleure façon de parler, que je suis loin d'être la personne la plus éloquente, me la plus... Comment dire ? Le plus appréciable à écouter. Je n'ai pas la meilleure des voix. Je n'ai pas une voix d'animateur radio ou quoi que ce soit. Mais franchement, je suis pressé de pouvoir vous filmer des choses, de pouvoir vous partager des choses. Et pourquoi pas même vous partager nos autres passions, comme je vous avais expliqué dans la première maison, si vous avez suivi les premières vidéos. On voulait absolument un garage pour nos voitures. Donc là, je n'en ai rien. Et pas un petit. C'est un garage qui fait 3 mètres de haut sur 3,50 mètres de large, sur 8 mètres de profondeur. Un beau bébé pour travailler dedans. Parce qu'en plus de ça, nous, on a des voitures qui vont arriver plutôt pas mal. Et voilà. Bon, je ne vous en dis pas plus. Si vraiment vous voulez aller voir la chaîne de rénovation de voitures, elle sera mise dans la vidéo et je la mettrai en description. Si vous voulez juste me suivre pour les projets maison, restez sur cette chaîne-là. N'allez pas sur l'autre, parce que cette chaîne-là sera vraiment dédiée pour les voitures. Sur ce, j'espère que depuis ce temps-là, il ne vous arrivait que du bonheur et tout ce qui s'ensuit. Et que ça s'est bien passé. On reste sur une note positive. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'espère que vous prenez soin de vous. Et d'ici là, vous gardez la pêche. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Allez, ciao !